Musique Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 16 juillet qui se poursuit, 2020, 20h59, heureux du Québec. Je suis très heureux de vous retrouver, chers amis, avec une nouvelle intéressante qui nous vient encore de Strange Sound, puis qui confirme, en tout cas qui semble vouloir confirmer que les tremblements de terre, les forts tremblements de terre, pourraient trouver leur origine dans les éruptions solaires. On en a déjà, j'en ai déjà parlé ici, on a déjà couvert le sujet ensemble. Quand on voit les tempêtes solaires qui viennent bombarder la terre, avec l'affaiblissement aussi beaucoup de la magnétosphère, lorsqu'on est en minimum solaire, un grand minimum solaire peut-être, on a une augmentation des tremblements de terre. La littérature est là, des tremblements de terre majeurs, hein, de 3,5 et plus et 4. Et je vous ai dit, il faut observer ces tremblements de terre-là, parce que des petits tremblements de terre, il y en a plein à tous les jours, mais c'est les plus gros qui sont importants et qui sont inquiétants. Et dans le grand minimum solaire, il y a une augmentation de ça, parce que, naturellement, l'atmosphère du Soleil étant plus faible, il laisse passer beaucoup, beaucoup de vents solaires chargés d'ions et de particules, et on a vu une augmentation des rayons cosmiques galactiques, et on a un affaiblissement de la magnétosphère, ce qui combine les deux éléments les plus dangereux pour nous. Des tremblements de terre qui secouent le sol se produisent partout dans le monde, et selon une étude, une nouvelle étude, beaucoup d'entre eux pourraient être déclenchés par le Soleil. Ce composite de fausses couleurs du Soleil a été créé en utilisant des images ultraviolettes, prises par le satellite Solar and Heliospheric Observatory, le fameux SOHO. Grâce à des décennies de recherches, les scientifiques ont appris que des tremblements de terre très importants et puissants se produisent généralement en groupe et non de façon aléatoire. Mais exactement pourquoi est resté jusqu'ici un mystère? Maintenant, de nouvelles recherches affirment la première preuve solide, bien que toujours contestée, que de puissantes irruptions sur le Soleil peuvent déclencher des séismes de masse sur Terre. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu le fameux film, je pense que c'était 2000, je ne me rappelle plus, je vais essayer de vous trouver le lien avant qu'on termine, où on voyait la Terre s'en aller vers, avec le calendrier Maya vers la fin, et il y avait justement un bombardement d'ions provenant du cosmos, de l'espace qui venait bombarder la Terre et qui faisait chauffer. Je pense que c'était quoi, c'est 2000, en tout cas, je vais trouver le film, et j'en ai déjà parlé à l'occasion de ça. C'est exactement ce dont on parle ici. Mais exactement pourquoi c'est resté un mystère. Donc, les grands tremblements de Terre partout dans le monde ne sont pas répartis également. Il y a une certaine corrélation entre eux, a déclaré Giuseppe des Natales. Nous avons testé l'hypothèse selon laquelle l'activité solaire peut influencer la survenue mondiale de tremblements de Terre. À l'œil nu, le Soleil peut sembler relativement docile, mais notre étoile bombarde constamment le système solaire avec de grandes quantités d'énergie et de particules sous la forme du vent solaire. Parfois, cependant, de formidables éruptions à la surface du Soleil provoquent des éjections de masse coronale ou surtout des inondations énergétiques de particules, y compris des ions et des électrons qui traversent le système solaire à une vitesse vertigineuse. Lorsqu'elles atteignent la Terre, ces particules chargées peuvent interférer avec les satellites et, dans des circonstances extrêmes, détruire les réseaux électriques. La nouvelle recherche suggère que les particules de puissante éruption comme celle-ci, en particulier les ions chargés positivement, pourraient être responsables du déclenchement de groupes de forts tremblements de Terre. Les tremblements de Terre se produisent généralement lorsque les roches se brisent les unes contre les autres, lorsque les plaques tectoniques de la Terre se déplacent et se bousculent pour se positionner. Lorsque le frottement intense qui bloque les plaques est surmonté, les roches se brisent, libérant d'énormes quantités d'énergie. Et secouent le sol. Mais les scientifiques ont également remarqué une tendance dans certains grands tremblements de Terre autour de la planète. Ils ont tendance à se produire en groupe, pas au hasard. Cela suggère qu'il peut y avoir un phénomène mondial qui déclenche ces partis sismiques mondiaux. Et bien que de nombreux chercheurs aient fait des études statistiques pour essayer de déterminer une cause auparavant, aucune théorie convaincante n'a encore été rigoureusement prouvée. Ainsi, pour s'attaquer au mystère persistant, les chercheurs de cette dernière étude ont passé à travers de 20 ans de données sur les tremblements de Terre et de l'activité solaire à la recherche d'éventuelles corrélations. Plus précisément, l'équipe a utilisé des données du satellite SOHO, le Solar and Heliospheric Observatory de la NASA, compilant des mesures de protons, particules chargées positivement, qui viennent du Soleil et se déversent sur notre planète. SOHO, qui est situé à 1,4 million de kilomètres de la Terre, garde son regard fixé sur le Soleil, ce qui aide les scientifiques à suivre la quantité de matière solaire qui finit par frapper notre planète. En comparant le catalogue mondial de tremblements de Terre instrumentaux, ISCGEN, un record historique de forts tremblements de Terre aux données SOHO, les scientifiques ont remarqué que des tremblements de Terre plus forts se produisaient lorsque le nombre et la vitesse de protons solaires entrant augmentaient. plus précisément lorsque les protons provenant du Soleil ont atteint un pic. Il y a eu un pic de tremblements de Terre de magnitude 5,6 au cours des 24 heures suivantes. Ce test statistique de l'hypothèse est très significatif, explique dès Natalé la probabilité que ce soit par hasard que nous observions cela est très, très faible, soit moins de 1 sur 100 000. Donc, il n'y a rien de hasard. Après avoir remarqué la corrélation entre le flux de protons solaires et les forts tremblements de Terre, les chercheurs ont ensuite proposé une explication possible, un mécanisme appelé effet piezoélectrique inverse. Des expériences antérieures ont clairement montré que la compression du quartz, une roche commune dans la croûte terrestre, peut générer une impulsion électrique grâce à un processus appelé effet piezoélectrique. Les chercheurs pensent que de si petites impulsions pourraient déstabiliser des failles déjà proches de la rupture déclenchant des tremblements de Terre. En fait, des signatures d'événements électromagnétiques telles que la foudre sismique et les ondes radio ont été enregistrées se produisant aux côtés de tremblements de Terre. Dans le passé, certains chercheurs pensent que ces événements sont causés par des tremblements de Terre eux-mêmes. Mais plusieurs autres études ont détecté de fortes anomalies électromagnétiques avant les grands tremblements de Terre, pas après, de sorte que la nature exacte de la relation entre les tremblements de Terre et les événements électromagnétiques est encore débattue. Donc, vraiment intéressant, je vous laisserai ça, vous irez lire ça. Mais ça semble peut-être possible et ça semble très logique. Enfin, il n'y a rien de confirmé, mais c'est une hypothèse qui est plus que plausible. Puis la littérature nous démontre ça. La littérature sur le dernier, par exemple, grand minimum de Mander. Je vous reviens. Musique ... Sous-titrage ST' 501